L'idée de départ, c'est d'engraisser, de finir la totalité de nos animaux pour apporter de la valeur ajoutée à l'exploitation. Mais nous n'avions pas les moyens à un moment donné, ni la culture d'être céréalier, c'est pas du tout dans notre démarche. Donc, en concertation avec des conseillers de la Chambre, ils nous ont interpellés sur la possibilité de faire de la viande à partir de l'herbe. Et on s'est inscrit dans cette démarche-là, avec une période d'adaptation. Et aujourd'hui, la totalité des 60 vaches qui sont engraissées, sont engraissées à partir des fourrages produits sur l'exploitation. Et même de fourrages de prairies permanentes datées de plus de 50 ans. Comme je l'ai dit précédemment, je ne suis pas un laboureur, je prends soin de mes prairies. J'évite la dégradation à l'automne et le piétinement du printemps. Ce qui se traduit par une rentrée des animaux à une date plutôt précoce du 10 novembre et à un lâcher plutôt tardif, 20 avril. Quand mes animaux sortent, j'ai déjà fauché une fois. C'est-à-dire que les animaux ne sortent que sur du regain. Ça limite la perte, ça limite le piétinement. Et j'ai engrangé du fourrage de qualité pour commencer à engraisser mes animaux. Mes vaches sont en mis à l'auge entre le 20 avril et le 10 mai. Si une prairie se trouve fortement dégradée, nous n'avons pas l'instinct charrue tout de suite. Nous avons plutôt l'instinct réparation avec un apport de fumier en quantité un peu plus importante la première année. Et puis peut-être éviter les surpâturages, etc. Quand on parle de coupe précoce chez nous aujourd'hui, on parle d'une période de début avril. On ne cherche pas forcément la quantité. C'est plutôt la fenêtre météo qui décide. Même si l'herbe est à peine à mi-mollet, on peut déclencher un cycle de fauches. Il n'y a aucun problème avec ça. On sécurise, on a un objectif de rendement à l'hectare comme tout le monde à l'année. Sauf qu'on est capable d'y arriver différemment. Au lieu de le faire en une coupe, on peut le faire en deux coupes, voire trois coupes suivant les années. Et par cette méthode de fauches précoces, on peut modifier la flore. Et faire apparaître des légumineuses dans des prairies où il n'y en a pas forcément. Ce qui nous permet d'avoir des fourrages d'une qualité élevée, même avec des prairies permanentes. Alors, on voit que chez David Hivernot, les prairies permanentes ont une forte place dans son système fourragé. Et qu'on arrive à très bien les valoriser avec des fourrages de qualité. Aujourd'hui, pour l'engraissement des vaches de réforme, avec des prairies fauches et taux, on arrive à faire des fourrages à plus de 15% de protéines. Et donc, on arrive à faire des rations avec ces fourrages-là. 15% de protéines avec 5 à 6 kg de céréales. On arrive à engraisser des vaches de réforme. Donc, l'historique de l'exploitation, les vaches étaient engraissées avec des rations sèches. Donc, en gros, c'était un mélange tritical avec du tourteau de colza. 70% de tritical, 30% de tourteau de colza. Environ distribué à 12 à 13 kg de concentré par jour. Et dans la démarche, après, suite à l'augmentation du prix des matières premières, David a décidé de passer à la ration fourrage. Ça permet de diminuer de 7 kg par jour la quantité de concentré. Donc, ça fait sur l'atelier vaches de réforme, les 60 vaches de réforme engraissées. Ça fait une économie de 42 tonnes de concentré. Alors, pour engraisser des vaches de réforme, ici, chez David, on le fait environ en 100 jours. Donc, on a des essais qui ont été réalisés à la fermée expérimentale des Bordes, qui ont démontré qu'au-delà de 100 jours, les GMQ, donc les gains moyens quotidiens, sont très faibles. Et que, du coup, les kilos supplémentaires coûtent très cher. Donc, dans l'idéal, il faudrait trouver une période d'engraissement autour de 90, 100 jours, 110 jours, pas plus. Aujourd'hui, sur l'exploitation de David, si on reprend les résultats, en 2020, sur 60 vaches de réforme, il y a eu une moyenne de poids de carcasse de 494 kg de carcasse avec ce type de ration fourrage. Et en 2021, on a fait 472 kg de carcasse, ce qui sont des très bonnes performances. On n'a pas pénalisé les performances avec des rations fourrages de qualité.